Pourquoi Elisabeth Borne ne tombe-t-elle pas ? La 17ème motion de censure visant à renverser le gouvernement a elle aussi échoué le 12 juin. Et c'est logique. Pour qu'une motion de censure fonctionne, il faut qu'elle soit approuvée par la moitié des députés de l'Assemblée nationale. Soit 289 députés, ou un peu moins s'il y a des sièges vacants, et aucune des 17 motions de censure de l'année écoulée n'a réuni ce nombre de voix. A chaque fois, ceux qui votent la censure, ce sont soit les députés de la NUPES, l'Alliance des Gauches, soit le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, soit le RN, qui s'associe à la NUPES pour voter leur motion. Dans tous les cas, ce n'est pas suffisant. La motion qui a été le plus proche de passer, c'était celle de mars 2023. Des députés qui ne votent habituellement pas les motions de censure l'ont fait ce jour-là. Quelques députés du parti de droite Les Républicains et du groupe centriste Liott. Mais cette motion était un peu spéciale. Si elle était votée, elle renversait le gouvernement, et elle annulait aussi, du même coup, la réforme des retraites. Et c'est sans doute pour ça que plus de monde l'a voté.